L'ONU en parle déjà comme étant une attaque sans précédent contre les casques bleus et les forces françaises au Mali. Des camps de la Minusma et de la force Barkhane à Tombouctou ont été la cible samedi d'une attaque qui a fait au moins un mort et une vingtaine de blessés, perpétrés par des individus déguisés en casques bleus. L'assaut s'est produit sur le site aéroportuaire de cette ville du nord du Mali, où sont cantonnés des soldats de la Minusma et des hommes de l'opération française Barkhane. Alors que les deux camps essuyaient une dizaine de tirs de roquettes, des hommes portant des casques bleus ont tenté de s'infiltrer dans la zone militaire à bord de deux véhicules piégés, a précisé dans un communiqué le ministère malien de la sécurité. Selon la Minusma, un de ces casques bleus a été tué lors des changes de tirs. Une dizaine d'autres ont été blessés. Le ministère malien a indiqué que l'attaque avait également fait une dizaine de blessés côté Barkhane au terme de plus de quatre heures de combat. La Minusma, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines.